Alors maintenant, le Rwanda est venu victime en quelque sorte parce que Kagame, qui n'est pas panafricaniste, ne comprend pas que l'Occident veut paralyser les processus d'intégration africaine. Alors pour paralyser ces processus, il faut disloquer l'union africaine. Cette guerre, c'est une tentative de démembrement, de l'intégration que Kadhafi avait déjà poussée à un autre degré, donc de l'union africaine, en même temps paralyser l'agenda 2063 de l'union africaine. Le problème, c'est que les politiciens congolais veulent énerver le peuple, veulent provoquer le peuple, veulent pratiquement opposer les présidents au peuple. Quand on dit « cumul de fonctions », c'est « cumul de privilèges » et « cumul de l'argent », donc des émulements. Ces gens sont déjà vachement riches. Ils ont mis pendant toutes ces années les trésors publics, donc le bien, l'argent de l'État, les budgets nationaux, ils les ont mis par les biais des provisions et autres dans leur poche. Ils sont devenus multimillionnaires, d'autres même dans moins de deux ans. Alors, les parlementaires sont payés, on parle de 20 000 dollars, à Kinshasa, qu'est-ce que vous faites avec 20 000 dollars ? C'est trop, ils doivent. Et pendant ces temps, les soldats, c'est 100 dollars. Et il reste même à savoir si les 100 dollars là, comptent comme salaire ou ces salaires épriment. Ou soit pour l'intermédiat de la population. Les hommes politiques travaillent contre le président Félix Antoine Gisekeli Chilomo et contre le peuple congolais. Le bien-être du peuple congolais n'est dans la tête d'aucun politicien. J'exagère, parce que le président est aussi un politicien. Non, parce que le président a reçu le plein pouvoir, il a reçu la légitimité de la population pour mener la destinée pour ses 5 ans. Mais il doit travailler avec ses partenaires. Mais nous constatons que ses partenaires, ces gens avec qui il a travaillé les années passées, ne l'aident pas. Donc, les peuples constatent ça. Les mêmes ministres là veulent rester, ils prennent leurs cousins, leurs neveux, leurs femmes, leurs enfants. Ce sont eux qui vont devenir, qui sont des suppléants. Maintenant, ils veulent que la femme soit au Parlement. Lui reste un ministre. Que ton enfant prenne le Parlement ou le Sénat. Lui reste ministre. Comme ça, la totalité de l'argent entre dans une famille tout de même. 50 000 ou 50 000 dollars, ou même 100 000 dollars, qu'une famille veut mettre dans sa poche, mois par mois. Non, 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 plus de paix en tant que parti du peuple. En tant que parti social ou socialiste. Nous faisons partie donc du socialisme international. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Il faut, même si c'est nécessaire, introduire au Congo, durant le deuxième mandat, le communisme. Et quitter le socialisme et aller... Non, nous allons quitter même le socialisme. Non, c'est-à-dire le communisme pensé par nous-mêmes. Ça signifie quoi ? Les parlementaires, par exemple, 5 000. Les soldats, 500 dollars. On construit les maisons pour tout le monde. On renouvelle le camp militaire. On renouvelle le camp de la police. On renouvelle les cités. On détruit les bidonvilles. On construit avec l'argent de diamants et de l'or. On construit. Tout le monde qui a massé les maisons à Linguala, à Ngobé, partout là, ils construisent un étage. On confisque les appartements où on les distribue à la population. N'est-ce que nous parlons de la situation sécuritaire et démocratique du Congo ? C'est surtout cette situation où les Congolais s'élèvent pour réclamer et dire non à cette situation qui se passe à la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous, comme la télévision, nous nous sommes donné cette mission et de trouver et de tourner avec les personnes qui pourront vous aider à comprendre la situation qui se passe à la République démocratique du Congo. Nous avons face de nous le professeur Bilolo Ouakalouka, il est directeur des recherches à l'Institut africain d'études prospectives, ministère de la recherche scientifique et de nouvelles technologies. Voilà, avec lui, nous allons parler d'actualité parce qu'il est professeur, il est dans la recherche scientifique, il fait, il mène des recherches et c'est pourquoi nous avons saisi cette opportunité pour que nous puissions parler de l'Institut de l'Est et de la République démocratique du Congo, comprendre ces situations et savoir comment agir face à tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo et surtout dans la partie Est. Professeur, bonjour. 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 Oui, la guerre à l'Est du Congo ne date pas d'aujourd'hui, je l'avais déjà dit une fois, je crois que c'était les 50, qu'on m'avait déjà contacté, et on m'avait contacté. J'avais participé à une réunion quand je suis parti de la conférence nationale ici, à début 1992, j'ai été contacté par, j'ai pris part à des discussions que monsieur Larouche, un ex-président ougandais qui avait fait la transition, disait que les anglo-saxons avaient déjà préparé les mercenaires et envoyé des armes par les biais. Et nous sommes en 1992, 92, comme les gens disent, vous sentez très bien les événements, les événements du Rwanda n'étaient pas encore là. Donc déjà en 1992, la roche et l'ex-président, donc le président honoraire de l'Ouganda, disaient que les anglo-américains veulent instrumentaliser le Rwanda pour agresser le Congo. Il y avait danger d'une crise financière mondiale, on a dit que quand cette crise financière mondiale va éclater, les puissances occidentales vont se reconstituer économiquement à partir de richesses du Congo, et la guerre était préparée. Je ne prenais pas ça au sérieux, je disais que c'est la propagande d'un président qui est contre Mousséveni et qu'il est en train de rependre la terreur et les théories complotistes. Alors, en 1993, ils ont toujours continué à soutenir une thèse, vous aurez la guerre. Vous aurez la guerre et cette guerre, le but de cette guerre c'est le Congo. Et déjà même au cours de ces mêmes années, on m'avait contacté personnellement pour me dire, est-ce que vous ne voulez pas prendre la direction politique de la guerre qu'on va mener à l'Est ? Mais comme j'étais déjà informé que la guerre visait le pillage des richesses du Congo, je leur avais dit non. Alors on m'a dit, si vous ne voulez pas, nous aurons une autre personne qui va faire cet outage-là, et vous allez d'ailleurs regretter quand vous verrez les résultats, parce que ça sera peut-être pire. Donc l'échantage consistait, ou bien vous faites avec pour garder peut-être la ligne humaniste, ou bien vous ne le faites pas, on va mettre d'autres qui savent mieux tuer. Alors pour ça, je pense que c'était juste pour entrer dans le bain de ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que la situation est devenue virale, la cause aujourd'hui. Oui, oui, c'est pour cela que je vous dis ça, c'est l'anecdote que je raconte là qui vous explique tout. Nous sommes, moi je suis sorti pendant la conférence nationale, donc je suis sorti fin 1991. Donc comme il y a eu des pillages, je ne suis plus rentré à la conférence. Mais regardez que pendant que la conférence nationale s'était née, les événements du Rwanda sont venus en 1994, mais déjà en 2002, on m'a dit que les anglo-saxons veulent, non, sont en train d'armer Mousseveni pour venir attaquer les Congo, exploiter les richesses du Congo. Je vous ai déjà répondu sur la cause et le pourquoi. Alors maintenant, comme ils ne peuvent pas attaquer directement, ils ont dit des choses, c'est pour cela qu'on a instrumentalisé le Rwanda, et après le Rwanda, même quand les Rwandais entraient, les mêmes personnes là sont venues parce que la Ruche organise ses conférences chaque année, plusieurs fois, pour dire, non, ne croyez pas que maintenant le Rwanda c'est la fin, le but c'est le Congo, le Rwanda n'était qu'un passage. Il y a aussi Onana dans l'Holocauste qui corrobore également ces mêmes témoignages. Alors maintenant, le Rwanda est venu victime en quelque sorte parce que Kagame, qui n'est pas panafricaniste, ne comprend pas que l'Occident veut paralyser les processus d'intégration africaine. Donc, alors, pour paralyser ces processus, il faut disloquer l'union africaine. Cette guerre, c'est une tentative de démembrement de l'intégration que Kadhafi avait déjà poussée à un autre degré. Donc, de l'union africaine, en même temps paralyser l'agenda 20-63 de l'union africaine. Il poursuit plusieurs objectifs. Et parallèlement à cela, préparer les Hutus contre les Tutsis au Rwanda. Vous savez, Kagame est tombé dans le piège. La guerre de l'Est là, c'est la guerre du Rwanda, c'est aussi la guerre du Rwanda sur le sol congolais. Le Rwanda a exporté ou exporte sa guerre inter-ethnique au Congo. En tentant d'enayantir les Hutus. Et les Hutus en tentant d'enayantir les Tutsis. Maintenant, quand il entretient cette guerre pendant plusieurs années, c'est-à-dire même les enfants Hutus qui sont nés dans la diaspora se militarisent. C'est-à-dire la vengeance aura lieu tôt ou tard. Et ça, l'Occident le sait. L'Occident le sait que la vengeance viendra tôt ou tard. Mais, professeur Bilolo, pouvons-nous comprendre que derrière la République démocratique du Congo, il y a un Monséveni qui est aussi traître, il y a aussi Kagame qui est pris comme traître. Parce que souvent, on voit le Rwanda, on voit Paul Kagame, mais on oublie Monséveni. Est-ce que Monséveni aussi fait partie des traîtres de la République démocratique du Congo ? Pour moi, du point de vue scientifique, et compte tenu de ces témoignages, je vous ai dit, les témoignages donnés par M. Larouche, je les cite, oui, vous pouvez vérifier, M. Larouche est le président honoraire de l'Ouganda, on dit que les anglo-saxons instrumentalisaient M. Mousséveni. J'avais beaucoup de sympathie avec lui à l'époque, parce qu'il parlait de bantocratie. Il voulait repousser l'influence des langues européennes en Afrique et valoriser les langues bantou. C'est pour cela, les concepts de bantocratie venaient de lui. Donc, bantouphonie et tout ça. Alors, quand j'ai entendu ce discours, je savais que c'était lui. Bien sûr, vient aussi, on instrumentalise aussi, la rapacité des politiciens congolais. Les dégrés de traîtrise extraordinaire qui caractérisent la vie de nos généraux quand vous assumez des fonctions publiques. Vous ne pouvez pas vous embourgeoiser, vous ne pouvez pas entrer dans l'économie parce que vous utilisez votre position politique pour pouvoir, et vous utilisez les institutions de l'État pour pouvoir vous embourgeoiser. Et pour cela, ils sont prêts à vendre l'avenir de l'Afrique et l'avenir du Congo. Est-ce que ça se passe aussi à travers nos généraux aujourd'hui ? Mais effectivement, quand je parle de politiciens, vous savez qu'être général, c'est un poste politique. Les grades militaires basés sur les mérites capitaine et major, je crois, colonel aussi, il semblerait même que colonel, où on est déjà à cheval entre les deux, tout ce qui vient après, c'est pratiquement militaire, c'est ce qui explique que vous avez beaucoup de généraux qui n'ont jamais été sur un champ de bataille et qui n'ont même pas visité une seule école militaire. La cause aujourd'hui, le mal s'empire parce que la République démocratique du Congo est en train de subir ce qui n'était pas prévu. Mais professeur Bilolo, quels seraient aujourd'hui les mécanismes pour sortir de cette guerre d'agression ? Les mécanismes ? Il y a des mécanismes classiques. Les mécanismes classiques, c'est le dialogue. Mais le dialogue n'est pas aussi classique qu'on le prétend. Le dialogue ne profite qu'à celui qui est fort sur le terrain de combat. Donc, vous devez gagner le terrain et par après, vous pouvez dialoguer. Alors, pour le Congo, il s'agit de libérer l'est du Congo. Les soldats doivent faire le ratissage, je dis bien ratissage, c'est-à-dire on avance et on rase tout jusqu'à la frontière. Et éventuellement même, on fait un pas sur l'autre territoire. Là, de là, là où vient, où viennent les terroristes. Il faut parfois anéantir même les sources, les trous d'où ces gens sortent. Vous devez les boucher. Sinon, ils continueront toujours à vous en bouler. Alors, comme les trous d'où les terroristes sortent est à l'extérieur, donc l'attaque mettrait le pas de l'autre côté. Et dans ce cas, c'est à ce moment-là que les dialogues arrivent. Vous ne pouvez pas faire les dialogues en laissant les terroristes chez vous. Vous laissez les terroristes sur les sols congolais, vous voulez faire les dialogues. Alors qu'Israël vient de vous donner l'exemple. On est venu attaquer Israël. Israël a poursuivi donc les Hamas. Ils ont presque rasé Gaza. Donc, cette bande-là de Gaza. Mais ce sont ces mêmes pays aujourd'hui. Israël a combattu contre les Palestines à masse. Nous avons vu la Russie contre l'Ukraine. Mais tout ce monde-là vient à la République démocratique du Congo pour demander, solliciter que la République démocratique du Congo puisse négocier avec les Rwandans. Aussi longtemps, eux-mêmes, ils ont mené des actions dans leur pays. Ils testent la maturité politique et la maturité militaire des Congolais. Quand vous êtes attaqué par les terroristes, vous devez les poursuivre jusqu'à dans leurs trous. Que ces trous-là soient en Afrique, au Rwanda, dans un autre pays africain, ou même en Europe, ou en Amérique. Partout où vous trouverez quelqu'un qui soutient les terroristes, vous devez l'anéantir. Pourquoi est-ce que vous avez les enfants dans la diaspora ? Parce que vous n'avez pas des militaires Congolais dans la diaspora. Vous n'avez pas formé des gens. Vous dites qu'ils sont formés à l'école de guerre d'Israël, ils sont formés aux États-Unis. Oui, si ces gens sont formés dans des meilleures écoles militaires d'Israël ou des États-Unis, ce qu'ils savent aussi pour suivre les ennemis de la patrie, comme les gens de Mossad le font. Comme la sécurité des pays européens le fait. Mais, M. Bilolo, aujourd'hui, pouvons-nous dire que l'Occident est en train de mener aussi double jeu face à la République démocratique du Congo? L'Occident ne mène pas le double jeu. C'est l'Occident qui pille le Congo. C'est l'Occident qui a déjà tué plusieurs millions de Congolais. C'est l'Occident qui veut nous mater pour que ces sociétés, les Clean Corps et autres, puissent piller les richesses du Congo. L'Occident nous attaque. Je disais avec à vos collègues que c'est l'OTAN qui est derrière M23. C'est l'OTAN qui est derrière M23. Derrière. Alors, comptez les pays de l'OTAN, vous saurez qui est l'ennemi. Donc, le vrai ennemi c'est l'OTAN. Malheureusement, l'OTAN c'est l'USA et l'Europe. L'extrême droite européenne, ce sont eux qui veulent piller le Congo qui ne veulent pas le partenariat gagnant-gagnant, qui croient que les nègres sont bêtes, on peut les dominer, n'importe quel délinquant européen, délinquant de l'OTAN peut venir nous donner des naissons, ça doit stopper, ce temps-là est passé, et d'ailleurs ce temps-là n'a jamais eu lieu parce que ces gens n'ont jamais dominé nos chefs d'antan, nos chefs de guerre, n'ont jamais dominé les noirs, ils sont venus la nuit piller des gaz, piller des maisons de gens avec des armes, ils tuaient ceux qui étaient forts, ils ont pris les jeunes, ils les ont amenés, transportés, déportés des forces en Amérique, cette guerre n'a jamais pris fin, vraiment l'OTAN doit donner des preuves contraignantes de son changement de mentalité et changement de politique. Donc c'est les Etats-Unis aujourd'hui, c'est professionnel, il faut confirmer que les Etats-Unis, la France ainsi que Londres, parce que nous avons vu aussi que le président polonais Douda a envoyé 500 militaires à Kigali pour frapper la République démocratique du Congo parce que lui-même il était là à Kigali et il l'avait promis et il l'a réalisé, mais de notre côté aussi il y a Cyril Ramaphosa qui a donné 2 900 hommes militaires pour appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui la situation est sécuritaire de la République démocratique du Congo, la position du président Félix Antoschiseke de Chilombo permettra que la République démocratique du Congo puisse obtenir la paix dans la partie est de la RDC ? La paix passe par la guerre. Le monde entier se moque de nous. Je venais de suivre l'interview d'Obama qui demande aux Congolais plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées. Ne parlons pas des nombres des enfants massacrés ou déchirés. Combien de morts voulez-vous encore avoir Congolais pour que vous puissiez vous mobiliser tous pour raser et mettre fin ? Je vois les gens de M23 là. Ce sont trois individus, quatre individus. on dirait qu'ils se promènent sur leur champ ou dans leur champ. Ce ne sont pas pour moi les soldats. Devant une attaque militaire bien planifiée, il n'y a pas de... sans complicité de nos généraux et de nos officiers. Donc, les commandants M23 ne fera pas une semaine. M23 ne fera pas une semaine. Aujourd'hui, professeur Bilolo, vous êtes chercheur et même au sein du ministère de la recherche scientifique de la République démocratique du Congo, devons-nous dire que la diplomatie, la guerre assait à ses stades ? Je n'ai pas très bien compris la question. Pouvons-nous dire à ses stades que nous sommes dans la situation de l'est de la République démocratique du Congo ? Faut-il continuer par la diplomatie ou engager la guerre ? Nous devons engager la guerre tout en gardant le jeu diplomatique. Le jeu, c'est-à-dire on dit ah, nouvelle affaire, on va faire comme ça et puis quand on le dit là, l'avion qui va bombarder est en l'air. Donc, il faut jouer le jeu diplomatique. Mais, il ne faut pas accepter le dialogue. Il faut refuser parce qu'il y a même le Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande à la RDC le droit d'administration en égale. Il nous importe le Conseil des Nations Unies, c'est l'OTAN. Je ne sais pas combien de temps je peux expliquer aux Congolais. Les Nations Unies, c'est l'OTAN. C'est l'Europe. Ce sont les Anglo-Saxons, les Slaves, les fils de Romains, les Germains. Ce sont ces gens-là qui veulent dominer le monde. Quand ils ont constitué les Nations Unies, est-ce que nous étions là ? Quels sont les Africains qui étaient là ? Alors, il ne faut pas. C'est une structure pour contrôler le monde, pour maîtriser le monde. l'ONU a échoué. L'ONU s'est instrumentalisée, s'est laissée instrumentalisée par une race. L'ONU n'est pas la communauté internationale. Si vous voulez ça, oui, je suis d'accord. Si le Congo dit voilà, parce que l'OTAN ne veut pas couvrir son parapluie sur le Congo, l'OTAN soutient ouvertement le Rwanda, demandons l'aide de la Chine et de la Russie. Ah, donc il faut saisir la main de la Chine. Il faut saisir. Nous devons changer de parapluie. Nous ne pouvons pas faire la guerre sans avoir le parapluie d'une puissance nucléaire. Et les trois puissances nucléaires qui comptent parce que l'Inde est instrumentalisée par les anglo-saxons, l'unique puissance, les puissances nucléaires qui restent, c'est seulement la Russie et la Chine. Le Congo a besoin de parapluie nucléaire. Et accéder dans l'immédiat même sans perdre une seule minute, les soldats russes sur le terrain, le territoire congolais et là vous allez commencer à discuter. Merci beaucoup professeur. Je pense qu'avec cette énergie que nous voyons que les Congolais sont en train de demander même au chef de l'État, Félix-en-Ponti Sege dit Chilombo parce qu'il est en train aussi de s'informer de la situation et de voir de manière de la mesure du possible pour réagir face à cela. Les chefs de l'État nous écoutent et les chefs de l'État sont là pour comprendre la situation et comprendre la position de tous les Congolais parce qu'il est le garant, le père de la nation et il nous écoute à y étant que père. Aujourd'hui, la situation politique et la République démocratique du Congo, est-ce, pouvons-nous dire que les hommes politiques aident aussi la République démocratique du Congo face à cette situation et aident aussi la population congolaise parce que nous parlons de cumul de fonctions et le Premier ministre a défendu cela. Il a dit si le membre du gouvernement démissionne, il y aura un vide institutionnel. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai si les ministres démissionnaient, ils seront remplacés provisoirement pour les affaires courantes par leurs collègues qui seront en fonction et par les secrétaires généraux. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les politiciens congolais veulent énerver le peuple, veulent provoquer le peuple, veulent pratiquement opposer les présidents au peuple. Quand on dit cumul de fonctions, c'est cumul de privilèges et cumul de l'argent, donc des émulements. Ces gens sont déjà vachement riches. ils ont mis pendant toutes ces années les trésors publics, donc le bien, l'argent de l'État, les budgets nationaux, ils les ont mis par les biais des provisions et autres dans leur poche. Ils sont devenus multimillionnaires, d'autres même dans moins de deux ans. Alors, les parlementaires sont payés, on parle de 20 000 dollars à Kinshasa, qu'est-ce que vous faites avec 20 000 dollars ? C'est trop, il doit. Et pendant ces temps, les soldats, ce sont 100 dollars. Il reste même à savoir si les 100 dollars là, comptent comme salaire ou ce salaire est prime. Donc, les enseignants, vous savez que le salaire des enseignants, le salaire officiel, c'est presque 150 dollars. Le reste là, qui fait qu'ils arrivent à 1 000, 1 200, 1 300, et ainsi de suite, et d'ailleurs qui diminuent chaque mois avec la dévaluation, mais les salaires comme tels, c'est 150, 200 dollars. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, et pour Sir Bilolo, parce que cette situation met à mal le Congolais, le Premier ministre l'a dit, et aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous comprendre que les hommes politiques travaillent pour leur intérêt ou soit pour l'intérêt de la population ? Les hommes politiques travaillent contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo et contre le peuple congolais. Le bien-être du peuple congolais n'est dans la tête d'aucun politicien. J'exagère, parce que le président est aussi un politicien. Non, parce que le président a reçu le plein pouvoir, il a reçu la légitimité de la population pour mener la destinée pour ses 5 ans. Mais il doit travailler avec des partenaires. Mais nous constatons que ces partenaires, ces gens avec qui il a travaillé les années passées, ne l'aident pas. Donc, les peuples constatent ça. Les mêmes ministres veulent rester, ils prennent leurs cousins, leurs neveux, leurs femmes, leurs enfants. Ce sont eux qui sont des suppléants. Maintenant, ils veulent que la femme soit au Parlement, lui reste un ministre, que ton enfant prenne le Parlement ou le Sénat, lui reste ministre. Comme ça, la totalité de l'argent entre dans une famille tout de même. 50 000 ou 50 000 dollars ou même 100 000 dollars qu'une famille veut mettre dans sa poche mois par mois. Non, 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 l'UDPES en tant que parti du peuple, en tant que parti social ou socialiste, nous faisons partie donc de, donc de, du socialisme donc international. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Il faut, même si c'est nécessaire, introduire au Congo durant le deuxième mandat le communisme. Et quitter le socialisme et aller... Non, nous allons quitter même le socialisme. Non, c'est-à-dire le communisme pensé par nous-mêmes. Ça signifie quoi ? Les parlementaires, par exemple, 5 000, les soldats, 500 dollars, on construit les maisons pour tout le monde, on renouvelle le camp militaire, on renouvelle le camp de la police, on renouvelle les cités, on détruit les bidonvilles, on construit avec l'argent de diamants et de l'or, on construit tout le monde qui a massé les maisons à Linguala, à Ngombé, partout là, ils construisent un étage. On confisque les appartements où on les distribue à la population. Il ne faut pas jouer. Ces gens-là ne savent pas que si nous changeons, si les présidents de la République acceptent de changer les systèmes socio-économiques du Congo, nous allons résoudre ce problème-là, il n'est pas acceptable, Monsieur le Président, nous vous prions, ce n'est pas possible que pendant que les militaires et les enseignants souffrent avec 50 dollars, d'ailleurs qu'on ne paye pas, parce que les gens dont on parle avec la dévaluation, ils sont maintenant pratiquement à 50, pendant que ces gens-là souffrent, pendant qu'ils meurent au front, les femmes-là dont leur mari meurent au front pour défendre le Congo. Pendant ces temps, il y a des gens qui marchent ici dans des voitures de luxe et qui enmagasinent 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 dollars, une famille, à côté de leur maison qu'ils ont, des maisons partout, 10 maisons en étage avec les locataires qu'ils encaissent l'argent mais ne payent pas à l'époque. Et ce n'est pas ça l'UDPS, ce n'est pas ça la politique sociale et pour cela, on doit mettre fin au déséquilibre salarial. Nous vous en prions au cours de ce deuxième mandat, nivelez les salaires, nivelez les salaires, partagez les revenus, améliorons les conditions de vie de toute la population, les conditions de circulation et autres. Donc, les membres du gouvernement qui ne veulent pas démissionner, vous les destituez. Mettez fin à ces jeux-là, messieurs les ministres, même si la Constitution n'a rien dit, même si la loi n'a rien dit, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens, la notion de la justice sociale qui empêche que le premier ministre soit premier ministre ici, qu'il mette son cousin ou qu'il a qui était comme suppléant. Donc, comme ça, il rassemble l'argent, non ? Déjà, ils ont huit jours, nous sommes déjà à cinq jours, mais jusque-là, personne ne s'est prononcé, donc on attend parce qu'ils ont huit jours et ça reste cinq jours. jusqu'à la personnalité et qu'ils démissionnent, on attend. Oui, ils ont joué ces jeux pendant la campagne. On avait dit qu'il fallait que les gens démissionnent pendant la campagne. Mais les gens ont fait pratiquement la campagne avec l'appareil, l'appareil pour l'écurité de l'État. Ils ont fait la campagne avec l'argent du trésor public. et pour moi, d'ailleurs, tout le monde qui n'avait pas démissionné pendant la campagne, on doit les valider. Il faut qu'on fasse une motion au Parlement. Ceux qui ont fait la campagne avec l'argent là, qui n'avaient pas démissionné conforme à la demande, ils doivent démissionner. Je ne vois pas pourquoi on doit on doit les garder. Donc, l'autorité de l'État, cela. Le peuple veut un président fort qui dit comme ça et pas comme ça. Donc, ces ministres-là et autres des GPDG qui n'ont pas respecté les conseils, vous dites les huit, ils ne sont rien. Et s'ils ne font pas attention, ils perdent et les postes au Parlement et les postes donc de ministre. Voilà, on termine par ici. Quelle est plutôt la mission du président Mouroumde de la Chimie ici à Kinshasa et c'est pour quelle finalité en fait ? Non, depuis quelques années, le Rwanda est de le Congo et est de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique centrale est en danger de dislocation et surtout même la tension entre le Rwanda et le Congo qui était des pays très avancés dans le domaine de l'intégration africaine nous remettent aujourd'hui derrière de plusieurs dizaines d'années. Donc, nous sommes heureux d'accueillir le président Ndaï Chimie qui nous épaule qui encourage le président je crois que sa visite c'est effectivement les efforts diplomatiques dont vous parliez. Donc, avec les présidents pareils j'ai même fait appel à eux tous les présidents panafricains doivent se mettre debout. tous les présidents qui ont l'union africaine qui ont l'intégration africaine dans leur cœur comme objectif et comme vision doivent s'unir pour venir au secours du Congo parce que venir au secours du Congo c'est venir au secours de la région donc au secours de l'Afrique au secours de l'union africaine et au secours de l'homme noir. Voilà, merci beaucoup professeur Bilolo Ouakalouka directeur des recherches à l'Institut africain d'études prospective ministère de la recherche scientifique et nouvelles technologies. Nous sommes arrivés à la fin professeur nous ici à Congo Neste Télévisions on a cette habitude là un peu à Congo du Congo ici à Kinshasa du Kisungi Sungi moi un peu le Kisungi Sungi professeur Bilolo Ouakalouka vous êtes en face du président de la République Fémini Satoji Séké du Tulumbo on vous dit dédire au président un mort ce sera quel mort ? Tenez bon monsieur le président nous savons que vous êtes la cible des ennemis du peuple congolais mais nous sommes tous derrière vous et nous allons vous soutenir. Merci beaucoup professeur. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501